Et vous, est-ce que vous avez réservé votre billet de cinéma pour la sortie du tout nouveau Star Wars le 16 décembre ? En France, 123 000 billets ont été prévendus en seulement 3 jours. L'entrée est en revanche gratuite à Marseille pour l'exposition officielle Star Wars qui s'ouvre le 3 décembre. Elle propose plus de 50 créations d'artistes du collectif Poster Post autour de l'univers de la célèbre saga. Le collectif est connu pour s'inspirer des blockbusters et créer des oeuvres d'art en hommage. Des oeuvres qui seront disponibles à la vente pour des prix allant de 50 à 500 euros. Marseille qui célébrera Star Wars tout le mois de décembre avec notamment une parade de soldats de l'Empire et de l'armée rebelle. Un défilé qui devrait être aussi impressionnant que les 500 Stormtroopers disposés par Disney sur la grande muraille de Chine il y a quelques semaines. Les Stormtroopers que l'on retrouve à Lille sur les photos de Cédric Delceau. Le photographe s'est amusé à intégrer des éléments de la saga dans des décors de périphérie urbaine. Il a aussi réalisé d'autres photos à Paris et Dubaï. Il les a publiées dans un livre qui s'appelle Dark Lens aux éditions Xavier Barral. Le livre a été préfacé par Georges Lucas lui-même. Lucas qui a même commandé 25 tirages. On ne sait pas en revanche si Georges Lucas a vu le film du Nantais Nicolas Santini. Ce trentenaire nantais a fait un carton sur le web avec une vidéo inspirée de la Guerre des Étoiles tournée avec très peu de moyens mais avec des effets spéciaux impressionnants. Versus The Way to Shadow a été tourné dans la région nantaise. La vidéo a été vue près de 4 millions de fois. Merci. 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 Merci.